Voyager n'est pas une activité pour laquelle on est doué, c'est une activité que l'on apprend. Gail Forman Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Suite à un voyage de quelques jours en solitaire à Copenhague, je me suis sentie inspirée à mon retour pour vous proposer une petite série de 4 épisodes sur mes réflexions, mes découvertes et aussi mes recommandations. Vous écoutez le deuxième épisode sur 4, Immersion à Copenhague, se sentir chez soi, dans un endroit inconnu. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode d'En voiture Simone de la série Immersion à Copenhague. Aujourd'hui j'ai envie de vous emmener avec moi dans une réflexion qui est plus personnelle, une exploration sur le thème de se sentir chez soi, dans un endroit inconnu. C'est une sensation qui est assez étrange, c'est un moment où tout à coup, dans un lieu totalement nouveau, loin de tout ce qui est familier, on ressent ce calme, ce réconfort, comme si, d'une manière ou d'une autre, cet endroit nous accueillait, nous appartenait, comme si on était chez nous. Se sentir chez soi dans un endroit inconnu, c'est une expérience qui est assez complexe et qui est très personnelle, qui touche à la fois notre perception de l'espace, nos émotions et notre identité. Du coup, voici quelques réflexions sur ce que cela peut signifier. Petit 1. Un sentiment d'appartenance spontanée. Se sentir chez soi, dans un endroit inconnu, ça peut signifier ressentir une connexion immédiate et inexplicable avec cet endroit. Ça peut être lié à des éléments comme l'architecture, les paysages, les gens ou l'atmosphère de manière générale. C'est comme si quelque chose dans l'environnement résonnait avec vous à un niveau très profond, presque instinctif. Ce sentiment d'appartenance spontanée peut surgir d'une impression de familiarité, même lorsque tout est objectivement nouveau. Cela peut être un quartier qui rappelle des lieux de votre enfance ou des gens qui, par leur attitude ou leur coutume, vous rappellent des relations passées. Petit 2. Le confort dans l'inconnu. Parfois, se sentir chez soi, dans un endroit inconnu, signifie trouver du confort dans l'inconfort ou dans l'incertitude. Cela peut être dû à une ouverture d'esprit et une curiosité qui transforment la nouveauté en quelque chose de rassurant plutôt qu'effrayant. Le fait d'être à l'aise avec l'inconnu peut également être lié à une capacité à s'adapter rapidement, avoir le changement comme une opportunité d'apprendre et de grandir plutôt que comme une menace à la stabilité. Petit 3. L'accord entre l'intérieur et l'extérieur. Il y a des moments où un lieu extérieur résonne si bien avec votre état intérieur que vous avez l'impression d'être chez vous. Par exemple, une ville reflète votre rythme de vie, votre sensibilité artistique, vos valeurs ou vos présences culturelles peut susciter ces sentiments. C'est ce qui m'est arrivé à Copenhague. Ce phénomène peut être particulièrement fort si vous traversez une phase de transition personnelle ou à la recherche de soi et que l'endroit semble répondre ou correspondre à ce que vous êtes en train de devenir. 4. La connexion humaine Parfois, ce qui rend un endroit inconnu chez soi, ce sont des connexions que vous y faites. Les interactions avec des locaux ou d'autres voyageurs peuvent rapidement créer un sentiment de communauté. Le simple fait de se sentir accepté, écouté et compris peut transformer un lieu étrange en un espace de réconfort. Ce sentiment peut être renforcé par des expériences partagées comme participer à des fêtes locales, vivre un événement culturel ou simplement avoir une conversation sincère avec un habitant. 5. Les rituels personnels et la routine Créer ses propres rituels, même temporairement dans un nouvel endroit, peut rapidement établir un sentiment de familiarité et de confort. Cela pourrait être une promenade quotidienne, la découverte de votre café préféré ou simplement la répétition de petites actions qui ancrent votre présence. En faisant des petites choses qui créent la continuité entre votre chez-vous d'origine et ce nouvel endroit, vous tissez des fils de familiarité qui rendent l'endroit nouveau, plus accueillant. Petit 6. L'écho d'une quête personnelle ou d'une aspiration Souvent, se sentir chez soi dans un endroit inconnu peut correspondre à une quête personnelle, à la recherche de quelque chose que l'on n'arriverait pas à définir ailleurs. Vous pouvez être attiré par un lieu qui symbolise ou facilite ce que vous cherchez à atteindre dans votre vie, que ce soit la paix, la créativité, l'aventure et même un sentiment de communauté. Ce sentiment de « chez soi » peut émerger lorsque vous trouvez des éléments qui résonnent avec vos désirs profonds, vos aspirations ou vos valeurs, même si vous ne les connaissiez pas explicitement avant de les rencontrer. Petit 7. L'ancrage dans le présent Parfois, le sentiment de se sentir chez soi dans un endroit inconnu provient simplement de l'ancrage dans le moment présent, d'une pleine conscience et d'une appréciation de l'ici et du maintenant. Vous laissez de côté les préoccupations du passé ou de l'avenir et trouvez la paix dans l'acte de vivre pleinement dans un espace nouveau. Cette pleine conscience peut être favorisée par l'émerveillement et la nouveauté, vous aidant à être plus présent et à ressentir une connexion plus profonde avec votre environnement immédiat. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste « se sentir chez soi » ? Est-ce que c'est une question de lieu, de personne, ou peut-être est-ce un sentiment intérieur que l'on porte avec soi, peu importe où l'on va ? Je me suis souvent posé cette question en voyageant, que ce soit dans des villes animées ou dans des villages reculés, pourquoi certains endroits nous semblent-ils plus accueillants que d'autres ? Pourquoi se sent-on parfois plus connectés à une ville étrangère qu'à notre propre ville natale ? Je me souviens d'une fois où j'ai ressenti cela pour la première fois. J'étais arrivée à Copenhague, à un endroit où je n'avais jamais visité auparavant, et dès que je posais le pied là-bas, il y a quelque chose qui a résonné en moi. C'était peut-être l'odeur du café fraîchement moulu qui flottait dans l'air, le sourire chaleureux des étrangers, ou le simple fait que le soleil baignait la ville d'une lumière dorée qui m'enveloppait d'une douce chaleur. Je ne savais pas pourquoi, mais je me sentais chez moi, comme si cet endroit m'attendait depuis toujours. Je pense que se sentir chez soi, ce n'est pas forcément lié à la géographie, aux murs, aux rues ou aux pavés. C'est plus à une question de résonance, un accord entre ce que nous sommes à l'intérieur et ce que nous percevons à l'extérieur. Peut-être un état d'esprit, une ouverture à l'inconnu, qui nous permettent d'embrasser la nouveauté comme si elle faisait déjà partie de nous. Il y a aussi quelque chose de magique dans l'idée d'être présent. Vous voyez, quand on voyage, quand on découvre un nouvel endroit, il y a une sorte de suspension du temps, on ne pense plus à ce qui nous attend demain ou aux responsabilités que l'on a laissées derrière nous. C'est simplement là, dans l'instant, à découvrir, à observer, à marcher, à ressentir. Et c'est peut-être cette pleine conscience qui nous fait ressentir cette sensation de chez soi, être présent, pleinement et sans filtre. Se sentir chez soi dans un endroit inconnu, c'est aussi peut-être un signe que l'on commence à s'appartenir à soi-même. Que peu importe où on va, on porte en nous un sentiment de paix intérieure et de sécurité. Cela me rappelle une citation, « Partout où je vais, je suis chez moi, parce que je suis chez moi en moi-même. » Se sentir chez soi, dans un endroit inconnu, c'est souvent la combinaison de plusieurs de ces éléments. Cela révèle à quel point notre sens de l'appartenance est flexible, personnel et influencé par nos expériences, nos attentes et notre ouverture à ce qui nous entoure. C'est une danse entre l'intérieur et l'extérieur où le chez soi devient plus une expérience émotionnelle et spirituelle qu'un simple lieu géographique. Alors aujourd'hui, je vais vous poser une question. Quand est-ce que vous avez ressenti cela pour la dernière fois ? Étiez-vous dans un endroit inconnu ? Étiez-vous avec des personnes nouvelles ? Qu'est-ce qui, selon vous, a créé ce sentiment de chez soi ? N'hésitez pas à me le faire savoir sur le compte Instagram du podcast. Peut-être que dans le fond, se sentir chez soi, ce n'est pas quelque chose qui se trouve, mais quelque chose que l'on crée, une vibration que l'on porte en nous et que l'on peut retrouver n'importe où, à tout moment. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Envoiture Simone. Si ce thème vous a parlé, n'hésitez pas à partager vos propres histoires et réflexions sur Instagram. J'adorais savoir comment vous vivez ce sentiment de chez soi, où que vous soyez. A dans deux semaines pour un nouvel épisode de podcast. Ciao ! Notez le podcast aide à avoir plus de visibilité. Je vous remercie par avance de prendre le temps de mettre vos petites étoiles à l'édifice et vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada